bonsoir à tous donc bienvenue pour ce nouveau webinaire mensuel ce mois-ci l'actualité des traitements avec le professeur Xavier Mariette qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir pour aborder ce grand sujet qui vous intéresse tous comme d'habitude on va aborder donc les petits les petits modes de communication vous le savez vous pouvez utiliser la discussion sur la droite de votre écran avec l'onglet chat ne vous inquiétez pas si vous pouvez pas y accéder tout de suite parce que là je le vois pas d'habitude je le vois donc je vais regarder ça tout à l'heure et voilà ça y est vous y accédez donc c'est parfait donc pour les actualités de l'association on vous en a déjà parlé pour ceux qui reçoivent la newsletter vous êtes au courant également on a lancé une saison de podcast sur la vie avec la polyarthrite rhumatoïde donc vous pouvez au cours de huit épisodes dont le dernier paraîtra ce jeudi découvrir avec Nathalie la vie avec la polyarthrite et donc partager ce que vous vivez également et et en savoir plus souvent découvrir plus et partager ça donc avec Nathalie pour la documentation pm et covid elle a été mise à jour et avec encore mise à jour là courant juillet avec les dernières actualités qui nous viennent du congrès européen de rhumatologie donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'association et Ludivine va vous en mettre le lien dans le chat pour accéder justement aux dernières informations les plus les plus à jour possible puisque vous le savez au départ nous avions je crois 30 questions puis 40 48 et là on va on va encore augmenter dans les deux semaines qui viennent donc n'hésitez pas c'est l'information validée et fiable à laquelle vous pouvez vous référer pour toutes les questions autour du covid et de la vaccination pour manquer aucune information je vous en parlais tout à l'heure n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter c'est sans engagement vous percevez juste une fois par mois les informations les plus à jour sur l'actualité de l'association mais aussi sur l'actualité sur les lois de santé sur ce qui se passe autour des sujets qui qui vous intéresse et vous concerne donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter donc maintenant je laisse la main au professeur mariette qui va nous parler de l'actualité des traitements des traitements qu'on attend qu'on espère ceux qui sont porteurs de de grands espoirs pour vous ou moins donc professeur mariette c'est à vous bonsoir à tous d'abord merci beaucoup pour cette invitation c'est toujours un plaisir de discuter avec avec vous avec vous les patients tout le travail qu'on fait c'est pour essayer d'améliorer votre qualité de vie au quotidien et il est bien sûr très important d'avoir en ce retour et ces discussions abattent au rompu alors malheureusement en visio mais je ne doute pas que les conférences présentielles vont bientôt reprendre donc je vais d'abord vous présenter quelques diapositives pas beaucoup très très simples sur les traitements biologiques dont on dispose aujourd'hui pour repréciser les choses parce que vous avez vous un traitement quelquefois vous en avez eu un 2 3 mais vous connaissez pas forcément les autres et puis vous dire un petit peu après peut-être ceux qui vont émerger parce qu'il n'a pas énormément d'ailleurs et après je préfère qu'on discute soit par le tchat c'est par le tchat Ludivine je pense et c'est ça donc je j'ai le tchat ouvert je m'interromperai à tout moment pour répondre à vos questions donc je vais partager mon écran et vous présenter donc quelques diapositives encore une fois qui seront qui seront peu peu nombreuses et que j'ai préparé pour vous alors quand j'ai le non j'ai pas le tchat ouvert quand j'ai l'écran j'essaie de voir ça je regarde si je peux si je peux le faire quand même bon c'est c'est pas grave donc ce que je vous propose peut-être c'est de m'interrompre à tout moment quand il ya une question et surtout qu'on puisse discuter chaque partie donc de façon la plus vivante possible plus voilà je dois l'avoir ici conversation voilà je peux l'avoir là donc ça va être très bien alors premièrement il est important de rappeler que les traitements biologiques de la polyarthrite rhumatoïde s'adressent à des patients qui sont réfractaires au traitement de fond de première attention qu'est le méthotrexate donc ces traitements biologiques dont on dispose depuis maintenant 20 ans première mise sur le marché en 1999 sont des traitements qu'on va proposer à des patients qui ne répondent pas aux traitements de première attention de la polyarthrite rhumatoïde qui est le méthotrexate ou qui échappe au traitement par méthotrexate alors on a une quinzaine de traitements biologiques disponibles aujourd'hui dans cette maladie c'est quand même un progrès extraordinaire voyez en 99 donc il ya 22 ans il y en avait zéro c'est une maladie au cours de laquelle quand même les progrès ont été spectaculaires dans ces 20 dernières années donc maintenant il faut aussi apprendre à gérer ses progrès et à gérer ses traitements dont on dispose comment choisir pour un malade donné comment gérer leur tolérance comment passer d'un traitement à l'autre alors si on fait une bref finalement revue de ces traitements disponibles on a d'abord les anti tnf donc ils sont arrivés sur le marché en 1999 pour les premiers puis les suivants les suivants ont sont arrivés ultérieurement et voyez qu'on a cinq médicaments anti tnf différents infliximab adalimumab et anerceps sertolizumab golimumab ce qui est très important pour les anti tnf dans les nouveautés des dernières années c'est l'arrivée des biosimilaires les biosimilaires souvent au début vous avez été un peu réticents parce que vous êtes habitué à un médicament changer le nom du médicament ça vous semble quelque chose qui peut finalement vouloir dire que c'est plus la même qualité en fait il faut vraiment vraiment que vous sachiez que tous les biosimilaires sur le marché l'efficacité a été démontré équivalente aux médicaments original équivalente avec des démonstrations dans des essais il faut que vous sachiez aussi que quelquefois les biosimilaires il est plus confortable à utiliser que le médicament original pourquoi parce qu'il ya eu des progrès depuis 20 ans par exemple dans les excipients et je vous donne juste un exemple à un moment il ya cinq six jusqu'à il ya cinq six ans la piqûre du mira était douloureuse quand les biosimilaires du mira sont arrivés les piqûres étaient moins douloureuses donc c'était un avantage pour le patient et du coup ça a poussé d'ailleurs à vie à changer son numéro pour que la piqûre soit moins douloureuse vous voyez que le biosimilaires c'est une stimulation aussi pour que tout ce qui est autour du médicament original peut-être soit amélioré et puis surtout c'est une stimulation pour baisser les prix parce que il faut pas que oublier qu'on est dans des médicaments qui vont coûter encore autour pour le médicament commercial de 8000 euros par an on est un pays riche et la crise sanitaire du co vide le monte un pays qui rembourse complètement les frais de santé ce que font pas beaucoup d'autres pays dont pas ne sont pas aussi généreux en termes de santé mais il faut qu'on ait tous une attitude responsable si le médicament est aussi efficace et s'il est moins cher il faut vraiment favoriser le médicament qui est moins cher donc je pense que là il y aura des questions il faut pas hésiter à les poser j'en vois pas pour l'instant sur le tchat mais la nouveauté dans le domaine des entités nf dans les dernières années c'est bien sûr les biosimilaires alors ça concerne pour l'instant ça concerne trois médicaments ça concerne infliximab adalimumab et etanercep pour l'instant les deux derniers qui sont été commercialisés plus tardivement on n'a pas encore de biosimilaires pour le certolizumab et le golymumab donc là encore n'hésitez pas je vois pas pour l'instant de réaction alors les effets secondaires merci sandra qui me pose la question qu'en est-il des effets secondaires de ces entités nf d'abord il faut que vous sachiez que c'est les mêmes entre les biosimilaires et les originaux puisque c'est le même médicament je préfère tout de suite les alors votre question est excellente sandra parce que aujourd'hui après 20 ans d'utilisation on peut dire vraiment que les anti tnf sont remarquablement bien tolérés mais remarquablement bien tolérés on sait que il y a une petite augmentation du risque infectieux qui existe surtout au début du traitement quand la maladie est encore active quand il ya d'autres traitements associés puis après au bout de six mois un an cette augmentation finalement quasiment disparaît on sait quand même qu'il ya quelques infections très rares qui peuvent se voir comme des réactivations de tuberculose mais pour le reste ce sont vraiment des médicaments très 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 bien tolérés je vous donne deux exemples premièrement le risque cardiovasculaire on n'était on savait pas au début et aujourd'hui maintenant on a la certitude que non seulement il n'augmente pas le risque mais le diminue vous savez qu'il ya un risque cardiovasculaire augmenté dans la polyarthrite rhumatoïde et aujourd'hui on a la démonstration que les anti tnf diminue ce risque cardiovasculaire deuxième exemple cancer au début on était un peu inquiets parce que on pensait que le tnf pouvait avoir un rôle dans la défense anti-cancer et que les anti tnf du coup pouvait augmenter ce risque de cancer aujourd'hui plus le temps passe plus on est rassuré et je peux vous dire qu'on a fait en france sous la responsabilité de mon équipe une étude dans le registre de la sécurité sociale où on a les 65 millions de français on a pu avoir accès à toutes ces données et on démontre que sous anti tnf le risque de cancer n'est pas augmenté par rapport aux patients polyarthrite rhumatoïde qui n'ont pas d'anti tnf donc voyez que globalement ce sont vraiment des médicaments qui sont qui sont bien tolérés après il faut toujours rester prudent on a 20 temps de recul c'est beaucoup mais c'est 20 ans de recul mais voyez aussi c'est très important quand on reparlera de la tolérance des nouveaux médicaments de bien insister sur le fait que plus on a de recul plus on est convaincu de la bonne tolérance et que 20 ans de recul avec d'anti tnf c'est très important alors j'ai quelques autres questions qui arrivent et je vais les prendre avc sandra avc c'est comme le risque cardiovasculaire il n'est pas augmenté je peux pas dire qu'il soit diminué parce que c'est un risque rare ce qui est diminué de façon certaine c'est le risque des infarctus du myocarde globalement le risque cardiovasculaire est diminué donc par rapport à des polyarthrites rhumatoïdes qui ne prennent pas d'anti tnf et qui sont actifs donc je dirais plutôt qu'il est diminué ce risque d'avc 20 ans pour un traitement c'est il pas ancien aujourd'hui ah c'est intéressant votre question corinne en échec de biothérapie je l'ai mal vécu car le traitement m'avait été décrit comme très efficace pourquoi ne pas apprécier plus rapidement des anti jack on va je garde votre question je ne l'oublie pas mais effectivement vous avez raison 20 ans c'est pas nouveau mais 20 ans c'est ce qui permet aussi d'avoir de montrer que la tolérance est bonne et ça on va en reparler les anti jack sont d'excellents médicaments mais c'est vrai que leur 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 suivi leur ancienneté n'est pas aussi importante l'académie de pharmacie arnaud en testant de cancer oui très bonne question sylvie je ne veux pas valider votre question classiquement cancer dans les cinq ans contre indication aux anti tnf parce que est ce qu'il ya pas un risque quand même de cancer augmenté plus le temps passe plus on regarde le rapport bénéfice risque dans chaque situation individuelle alors aujourd'hui on n'a pas encore de données suffisantes pour dire qu'un patient qui a eu un cancer récent récent dans les cinq dernières années vraiment c'est safe de donner l'anti tnf mais c'est une question qu'on commence à se poser oui donc là là notre attitude est bonne après l'académie de pharmacie a lancé une alerte sur les biosimilaires et ne recommande pas la génération à l'inverse la position sur les génériques vous n'êtes pas du même avis non alors c'est pas tout à fait le cas c'est à dire que il ya deux situations dans les biosimilaires il ya les nouvelles prescriptions les substitutions aujourd'hui quand vous prescrivez un médicament chimique le pharmacien peut le substituer sans demander l'avis du médecin je ne suis pas favorable à cela pour les biosimilaires je pense que ça doit être une discussion une prescription du médecin et une discussion entre le médecin et son malade mon attitude personnelle n'engage que moi tous les nouvelles indications anti tnf c'est systématiquement biosimilaires parce que c'est marche aussi bien encore une fois après les patients qui sont déjà sous ambrelle sous humira sous remical je discute avec eux et je leur propose d'essayer de changer en expliquant mes raisons et c'est moi qui prescrit et c'est pas le pharmacien qui va substituer et vous comprenez ça c'est une grosse différence donc non je suis en accord avec l'académie de pharmacie je ne suis pas pour la substitution par les pharmacieux pourquoi ne pas les donner en première attention c'est ce que c'est ce que nous faisons comme je vous ai répondu corinne et nathalie ne voit pas les questions des participants ça je peux pas vous aider nathalie effet scandale de cancer par rapport à ceux qui n'ont pas de père michel bonne question bonne question mais vous comprenez bien que si on veut avoir un groupe comparatif il faut prendre un groupe de patients PR mais comme le seul risque augmenté de de cancer dans l'APR il y a deux cancers qui sont augmentés c'est le cancer du poumon mais c'est lié au tabac et ce sont les lymphomes globalement ça change pas grand chose et on peut dire aujourd'hui que sous anti tnf il n'y a pas plus de risque par rapport aussi à la population générale alors plus de méthode rexate en pharmacie m'a donné un générique alors là c'est ça concerne pas les traitements biologiques mais ça concerne les génériques mais soyez rassurés sylvia je pense que c'est ils sont aussi efficaces et aussi bien tolérés et que vous pouvez avoir confiance en un générique du méthode rexate sandra pourquoi donner de l'imet en premier si l'anti tnf sont plus efficace alors bonne question sandra pourquoi parce que quand vous donnez du méthode rexate il ya 60% des patients quand une polyarthrite rhumatoïde qui aura une excellente réponse deux tiers et ce serait dommage de donner un médicament plus contraignant plus cher avec quand même maintenant on a 20 ans de recul mais un peu plus de risque d'infection je voulais dit il ya cancer cardiovasculaire tout va bien mais infection il ya quand même plus de risques à des gens qui n'en ont pas besoin donc commençons par le méthode rexate et on sait très vite par contre il faut mettre la dose suffisante commençons à 15 mg si ça va pas on peut monter à 20 ou 25 on peut et si on sait au bout de trois à six mois on sait si le méthode rexate marche et ce sera pas une perte de chance d'avoir commencé par le méthode rexate et ce serait dommage finalement d'avoir les deux tiers des patients qui vont répondre au méthode rexate de les avoir mis sous traitement biologique d'emblée encore une question je vais quand même avancer vous inquiétez pas on a une heure un pas plus de toute façon alors d'accord ça c'est technique merci essayez de vous reconnecter ok bon on va avancer et de toute façon j'essaye de ne pas oublier vos questions alors là il ya une question de corinne sur le méthode rexate associé aux biomédicaments alors ça aussi c'est une très bonne question corinne parce que souvent vous comprenez pas pourquoi vous avez eu du méthode rexate ça marche pas ou ça a échappé et on va vous donner un biologique anti tnf ou autre un jack inhibiteur et votre docteur va vous dire mais on va continuer le méthode rexate pourquoi alors d'abord il faut que vous sachiez que tous les traitements biologiques marchent mieux quand ils sont associés au méthode rexate même quand le méthode rexate n'a pas marché avant c'est difficile à comprendre mais c'est vraiment les études le démontrent deuxièmement certains traitements biologiques vont générer des anti peuvent générer des anticorps contre eux-mêmes contre ces traitements c'est le cas de certains anti tnf l'adalimumab l'infleximab c'est le cas du rituximab et à ce moment là donner du méthode rexate permet d'éviter l'immunisation contre le traitement biologique donc quelquefois quand le méthode rexate n'était pas très bien toléré par exemple quand il était à 20 25 mg pas très bien toléré ce que propose votre rhumatologue c'est de on maintient quand on met un biologique mais on va baisser la dose on va passer à 15 ou à 10 par exemple oui donc ça permet une meilleure efficacité le méthode rexate quand même du traitement biologique pour le rhumatisme psoriasique c'est pareil michel c'est le même c'est le même raisonnement que pour la polyarthrite rhumatoïde pour l'ensemble de cette plante biologique alors je vais y revenir certains traitements biologiques vraiment ont montré une efficacité quasi comparable avec et sans méthode rexate et c'est notamment le cas des jack inhibiteurs et ça c'est intéressant parce que effectivement pour ceux qui ne tolèrent pas le méthode rexate ça peut être une bonne solution ça peut être le cas aussi pour l'étainercepte et c'est aussi le cas pour le tocilizumab un anticorps anti l6 récepteur alors c'est jamais aussi bon mais c'est presque aussi bon il n'y a pas une aussi grande différence avec méthode rexate que pour d'autres médicaments comme par exemple l'humira l'adalimumab ou les biosimilaires de l'adalimumab alors je continue parce que là il ya une question un peu précise sur votre cas c'est vrai je répondrai pas parce que là je connais pas votre dossier donc ça c'est votre rhumatologue qui va qui va répondre deuxième biomédicament on passe au rituximab rituximab donc c'est un anticorps anti lymphocytes b donc ça va détruire les lymphocytes b qui sont des cellules de l'inflammation qui jouent un rôle dans la polyarthrite rhumatoïse c'est donné par voie intraveineuse uniquement d'accord et c'est un hôpital de jour parce que c'est une perfusion un petit peu longue donc c'est une perfusion un petit peu longue et donc ça nécessite hôpital de jour et c'est à 15 jours d'intervalle on fait habituellement deux perfusions pour le traitement d'induction au traitement d'entretien très souvent fait qu'une seule perfusion donc c'est plus léger alors l'intérêt pour le patient c'est que c'est un traitement l'inconvénient c'est qu'il faut aller en hôpital de jour mais l'intérêt c'est que ça se fait en moyenne tous les neuf mois donc pendant neuf mois vous n'avez pas de traitement le traitement agit et vous n'avez pas à prendre de médicaments pas à vous injecter il ya un biosimilaire voyez qui qui marche qui marche très bien de façon aussi identique c'est comme pour l'anti tnf et qu'on utilise maintenant le plus souvent dans tous les hôpitaux parce qu'il coûte beaucoup moins cher et qu'il est aussi efficace il a démontré sa même efficacité alors ce traitement marche très bien le rituximab j'ai écrit sur la diapositive ce qu'il faut surveiller quand j'ai quelqu'un qui en prend depuis longtemps depuis plus de quatre cinq ans c'est qu'il peut avoir tendance à faire baisser votre taux d'anticorps donc ça il faut le surveiller c'est pour ça qu'on essaye d'économiser le rituximab et de faire des traitements d'entretien jusqu'en malade en a besoin et pas systématiquement tous les six mois donc on retient on essaye de l'économiser c'est pour ça qu'on attend juste avant la rechute pour le refaire et qu'on donne la dose minimale efficace pour éviter que les anticorps baissent et si quand les anticorps baissent les anticorps je parle les anticorps contre qui nous servent à nous défendre par les anticorps de la polyarthrite et bien on peut risquer un peu plus d'infection il ya quelques questions sur le vax sur les vaccins anti-covid mais j'y répondrai globalement parce que c'est pas tout à fait l'objet l'objet ce soir mais bien sûr il y aura des questions sur les vaccins troisième classe de médicaments biologiques le ctl a4 ig l'inhibiteur de la co-stimulation c'est des termes compliqués mais pour que cette réaction auto-immune se fasse il y a les lymphocytes b puis aussi les lymphocytes t qui vont les aider c'est vraiment des armées qui cèdent entre elles et on va supprimer l'aide finalement de certains bataillons à d'autres bataillons le médicament s'appelle la batacept ou orantia et cette médicament il y a deux formulations possibles il se donne soit par voie saut cutanée toutes les semaines soit par voie intraveineuse toutes les quatre semaines globalement que ce soit pour le rituximab ou pour la batacept on a aussi des données qui datent de plus de 10 ans maintenant de même 15 ans avec des tolérances qui sont bonnes comme pour les anti tnf le quatrième classe de médicaments c'est les inhibiteurs de l'interleukine 6 donc le tnf c'est ce qu'on appelle une cytokine cytokine c'est un peu comme une hormone qui est une hormone de l'inflammation il y a une deuxième très importante qui est augmentée dans la polyarthrite qui est l'IL-6 et donc l'IL-6 on peut l'inhiber avec un anticorps anti-IL-6 récepteur d'accord et on a deux médicaments qui vont faire ce job c'est le tocilizumab ou roactemra qui se donne soit sous cutanée toutes les semaines soit intraveineux toutes les quatre semaines et un autre dont l'efficacité est à peu près identique qu'est le sarilumab ou kefzara qui se donne lui uniquement par voie sous cutanée donc deux médicaments qui vont inhiber cette voie qu'est l'IL-6 donc voyez on a déjà vu quatre mécanismes d'action différents inhibiteurs du tnf du lymphocyte b de la co-stimulation entre l'infocyte t lymphocyte b et maintenant de l'IL-6 donc ça fait vraiment pas mal d'armes à notre disposition pour des patients qui voient très fractaires alors on commence à essayer une classe puis ça marche pas on peut s'il ya une deuxième de la même place sinon on peut changer de classe et il ya des patients peut-être certains d'entre vous qui ont essayé beaucoup de médicaments biologiques parce que la réponse était insuffisante à chaque fois et puis la cinquième et dernière classe thérapeutique dont on dispose ce sont les inhibiteurs de jack alors ils sont arrivés donc en france maintenant il ya quatre cinq ans et on dispose déjà de quatre médicaments inhibiteurs de jack et vous les voyez sur cette diapositive le tofacinib ou xelgens qui a été le premier donc tout ça ça se donne par voie orale soit une fois par jour soit deux fois par jour ça dépend des médicaments et des doses je vais répondre avant je répondrai pas aux questions soumettent au trexat et va que ce vaccin je vais grouper à la fin je vais répondre à la question de françois sur le risque de de cancer est ce qu'on a un risque avec le roactemra si on a déjà eu un cancer alors pour l'instant on n'a pas mis en évidence un risque augmenté de cancer avec le roactemra mais comme les anti tnf comme tous les biologiques on a été prudent et on a exclu des patients dans les essais qui avaient eu un cancer depuis moins de cinq ans donc on peut pas encore dire de façon absolument certaine que un cancer récent on peut vraiment utiliser le roactemra mais c'est comme les anti tnf on a de plus en plus de recul et de plus en plus d'arguments pour dire qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer avec le roactemra et que on peut étudier chaque cas individuels en pesant la balance bénéfice risque excusez moi pour ce petit retour en arrière sur l'anti l6 donc on discutait des inhibiteurs de jack donc le tofacitinib le barricitinib ou olumian qui a été commercialisé juste après quasiment quasiment juste après le xelgence et puis deux beaucoup plus récents lui voyez non deviennent difficiles lupadacitinib ou ravoc qui est commercialisée depuis un an environ et le dernier depuis quelques semaines le filgotinib ou jc les cas qui est commercialisé alors que chez la femme pourquoi que chez la femme parce que chez l'animal il a montré celui-là et pas les autres qui pouvait y avoir une petite diminution de la qualité du sperme d'où le fait que pour l'instant il est réservé chez la femme parce que la fda et l'agence américaine et européenne ont demandé des études complémentaires de la fertilité de l'étude du sperme chez l'homme pour l'autoriser chez l'homme d'accord donc c'est la raison pour laquelle il n'est autorisé pour l'instant que chez la femme alors ces médicaments inhibiteurs de jack ils ont beaucoup d'avantages ils ont beaucoup d'avantages parce qu'ils donnent de façon orale vous n'avez plus à vous piquer une fois ou deux fois par jour et ils ont une efficacité qui est une efficacité très importante qui est identique voire quelquefois même quand il ya eu quelques essais en comparaison avec l'entité nf quelques fois même au moins peut-être un tout petit peu supérieur parce qu'en fait ce qu'est ce que c'est que les jacks c'est des enzymes qui sont à l'intérieur de la cellule et qui vont véhiculer le message de beaucoup de cytokines inflammatoires il ya le t il n'y a pas le tnf justement mais il ya l' il 6 il ya d'autres cytokines inflammatoires et donc finalement vous allez inhiber le message de plusieurs cytokines donc c'est comme si vous aviez une combinaison de médicaments c'est pour ça qu'ils sont plus et très efficace donc sur des médicaments très efficace c'est des médicaments dont l'efficacité est rapide en quelques jours et ça c'est important quand vous souffrez d'être soulagé en quelques jours et effectivement ils ont bénéficié de beaucoup d'études qui ont montré leur efficacité et leur bonne tolérance alors leur bonne tolérance c'est vrai vous avez raison corinne efficacité plus rapide que les anti tnf c'est vrai aussi en moyenne dans les études et aujourd'hui il ya aucune question sur l'efficacité ce sont des médicaments très efficace les questions qu'on a encore c'est la tolérance pourquoi parce que uniquement ils sont plus récents ils n'ont que au maximum voyez aux états unis ils ont une commercialisation première en 2011 en europe 2017 donc en europe on a quatre ans ce qui n'est pas beaucoup quand même et on a encore finalement être vigilant sur la tolérance de ces médicaments mais les premières données sont tout à fait rassurante en gros leur tolérance sur les infections semble la même que celle de tous les autres biologiques anti tnf anti l6 rituximab abatacept tocilizumab c'est une petite augmentation du risque d'infection mais qui est tout à fait modérée qui présente au début et qui disparaît et par exemple qui est moins importante que donner le risque est moins important que donner 15 mg de prednisone par exemple voyez donc c'est une petite augmentation du risque mais qui est tout à fait modérée alors ce qu'on sait pas encore pour les jack inhibiteurs c'est le problème cardiovasculaire et le problème des cancers et là il y a une information que vous devez connaître dans tous les essais versus placebo on ne retrouve pas plus de risques cardiovasculaires ou plus de risques de cancer mais il faut du temps pour voir ce risque là et il ya une très grande étude qui n'est pas encore publié mais il ya une communication du laboratoire pfizer au grand public une grande étude qui a inclus 4000 malades et qui a comparé 4500 malades et qui a comparé un bras anti tnf et un bras jack inhibiteur et il ya un signal pour le peut-être peut-être c'est pas encore certain qu'il y aurait un tout petit peu plus de risques cardiovasculaires sous jack inhibiteur et peut-être un tout petit peu plus de cancer sous jack inhibiteur par rapport aux anti tnf alors c'est peut-être uniquement lié au fait que les anti tnf diminue le risque cardiovasculaire comme je vous l'ai dit et que peut-être que des jacks ne le font pas mais c'est quelque chose qu'on doit connaître et je pense qu'on doit être transparents avec les patients et quand je prescris aujourd'hui un jack inhibiteur j'explique aux patients c'est un médicament très efficace les études de tolérance ont montré que par rapport à un placebo c'était il ya le petit augmentation du risque d'infection et ça on l'explique et mais que sur les cancers et cardiovasculaires il n'y a pas plus de risques mais que par rapport à d'autres médicaments de la polyarthrite il ya encore quelques interrogations c'est ce discours là de vérité qu'il faut faire passer puis surtout on va attendre quand même je pensais qu'à le lard on aurait plus de données mais on entend qui ne remet pas du tout en cause l'intérêt de ces médicaments mais que vous devez savoir alors je regarde un petit peu le chat le bénéfice risquent qui me concerne je prends le risque de l'anti jack car mon confort au quotidien vous oui corinne c'est même pas un risque enfin encore une fois s'ils sont sur le marché c'est qu'ils sont ils sont sûrs ils sont sûrs et ce qu'on discute aujourd'hui c'est sur des traitements au très long cours à dose pleine parce que le risque car cardiovasculaire par exemple pour le pour le tofacitinib je vais vous donner exactement comment ça s'est passé on s'est rendu compte que 10 mg deux fois par jour il y avait une effectivement une augmentation du risque de flébite embolie pulmonaire ou un risque cardiovasculaire augmenté et à ce moment là les agences européennes américaines n'ont commercialisé que le 5 et c'est pour ça que la dose de tofacitinib est une dose de 5 mg deux fois par jour d'oxygène chance donc en permanence on essaye de trouver la dose finalement qui est efficace et qui n'est pas toxique c'est pour ça aussi que quand vous êtes en rémission avec un médicament avec un jack inhibiteur ou un autre nous rhumatologues on va essayer de voir si on peut diminuer la dose et si vous ne seriez pas aussi bien peut-être par exemple avec l'olumiant j'essaie de donner des exemples avec chaque médicament on commence à 4 mg quand le malade est en rémission on va voir si on peut passer à 2 mg ça fait aussi bien oui donc ça c'est quelque chose qu'on fait absolument régulièrement et donc vous avez tout à fait raison corinne de continuer le jack inhibiteur c'est un médicament qui vous convient qui est meilleur que ce que vous aviez avant c'est ça le principal critère et aujourd'hui globalement la tolérance elle est bonne et s'il ya quelque soit quelque alerte que ce soit vraiment confirmé ou importante comptez sur nous pour vous prévenir tout de suite on est dans un partenariat avec le patient on travaille avec vous pour que vous soyez mieux et que vous n'ayez pas d'effet secondaire et on travaille avec les patients pour relayer la formation donc vraiment aujourd'hui c'est beaucoup de mes patients qui sont déjà qu'inhibiteurs après cette alerte cette communication de presse de Pfizer j'ai pas du tout changé j'ai pas arrêté les médicaments tous ces patients quand ils vont bien on continue mais on essaie de voir quelle est la dose minimale finalement qui convient à chaque patient et elle peut être différente pour chaque patient alors j'ai une alors très bonne question nathalie comment diminue exigence quand on prend la forme lp à 11 c'est une très très bonne question on peut pas alors ce qu'on peut essayer de faire si vous êtes vraiment très bien c'est de prendre que 5 mg une fois par jour on peut essayer de faire ça mais ça peut suffire quelquefois mais si vous êtes bien à 11 restez à 11 et si tout va bien c'est encore une fois il n'y a pas aujourd'hui d'alerte c'est juste une étude qui dirait que peut-être il ya une petite différence par rapport aux anti tnf et c'est pour ça que c'est important voyez d'avoir aussi des grandes études en vie réelle chez des grands nombres de patients question de sylvie quels sont les critères de choix entre ces différents traitements vous posez là une vraiment une excellente question et aujourd'hui c'est vraiment là dessus qu'on a nous à travailler rhumatologue parce que on n'a pas on ne dispose pas de facteurs prédictifs vraiment d'une meilleure efficacité d'un médicament par rapport à on y a certains facteurs qui vont dire celui-là il va mieux répondre à tel médicament ou avec un ou avec à l'autre il ya certains facteurs liés aux patients il ya d'abord aussi pour ça aussi quand vous on participe qu'on vous demande de participer aussi au choix parce que il ya des gens qui disent moi je peux plus supporter les piqûres je peux plus j'en ai marre ou bien la sous-cutanée c'est trop contraignant pour moi on a le choix entre un traitement intraveineux tous les neuf mois par exemple comme le rituximab toutes les quatre semaines comme l'infleximab ou bien un traitement oral voyez mais aujourd'hui on n'a pas beaucoup de critères de choix ou un autre exemple un patient qui a déjà une diminution des anticorps globalement dans le sang les anticorps qui servent à se défendre contre les infections on va pas lui proposer du rituximab qui va qui peut avoir faire tendance à baisser ses anticorps oui on a quand même quelques éléments qui orientent notre choix mais il faut bien reconnaître que c'est un sujet de travail et de recherche et qu'aujourd'hui on doit progresser dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée pour vraiment avoir le bon traitement pour le bon patient et je crois que j'ai fini des dans les diapositives que je faisais que je non voilà donc ça c'est ce qui est sur le marché et moi je vais vous dire un peu ce qui va arriver sur le marché c'est mais c'est purement subjectif c'est ce que je pense il ya pas mal d'essais dans la polyarthrite rhumatoïde et aujourd'hui on a du mal à faire mieux que ce qui existe donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup et à la fois je vais vous décevoir mais aussi peut-être vous rassurer mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vraiment nouveaux médicaments qui arrivent en tout cas dans les cinq ans à venir peut-être même dans les dix ans quand on voit le développement faut souvent en tout cas dans les cinq ans j'en vois deux mois qui sont indiqués sur cette diapositive c'est les inhibiteurs de ce qu'on appelle le gm csf le gm csf c'est aussi une cytokine c'est comme le tnf comme il 6 qui va activer spécifiquement des cellules de l'inflammation qui sont différentes des lymphocytes on s'est beaucoup intéressé aux lymphocytes qui sont des cellules qui vont donner de l'inflammation mais il ya aussi ce qu'on appelle les cellules myéloïdes qui vont faire de l'inflammation et ce gm csf va activer ces cellules myéloïdes les polynucléaires les monocytes les macrophages il ya deux médicaments qui sont en essai dans la polyarthrite rheumatoïde sont très prometteurs très prometteurs qui sont le maverilumab et l'otilumab et dans les essais se continuent mais qui auront je pense probablement une acceptation de la polyarthrite rheumatoïde donc là je me mouille un peu mais je pense que dans les cinq ans ils seront disponibles et ce seront des médicaments vraiment intéressants et puis peut-être la deuxième classe thérapeutique qui va arriver là c'est pas encore sûr ça va dépendre de leur tolérance mais ils sont de mieux en mieux tolérés c'est des médicaments qui vont inhiber un enzyme donc ça c'est comme les jack sont des enzymes là c'est l'enzyme s'appelle btk bruton tyrosine kinase et cet enzyme joue un rôle très très important pour l'activation des lymphocytes b notamment et peut-être que ce serait un moyen de diminuer l'action l'activation des lymphocytes b de façon plus importante que le rituximab et ce sont des molécules orales qui sont en essai thérapeutique aussi dans la polyarthrite rheumatoïde et qui sont aussi très prometteuse donc ce sont des médicaments effectivement qui vont avoir un intérêt dans la polyarthrite rheumatoïde je pense que c'est tout pour médias positives on a déjà répondu à pas mal de questions j'ai essayé de le faire au fil de l'eau parce que je pense que c'est plus vivant et donc il nous reste une quinzaine de minutes une vingtaine de minutes pour continuer à répondre aux questions je vais peut-être arrêter de partager mon écran et continuer à répondre donc à vos questions alors on en était où la 2 diminuer la dose de exergence ouais on a répondu alors corinne attendez elle a disparu est ce que le fait de ne pas réussir à baisser la chorézone sous 5 mg est un critère de changement de trait c'est une bonne question alors ça va dépendre de chaque cas ça l'objectif la cortisone c'est un super médicament de la poussée ça marche mais au long cours c'est embêtant parce qu'il ya plein 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 d'effets secondaires donc notre objectif dans la polyarthrite l'objectif de tous ces traitements c'est d'arriver à baisser la cortisone et si possible un objectif cortisone zéro si possible moi c'est toujours mon objectif quand je traite un patient en france on est toujours encore un peu plus de cortisone que dans les autres pays mais quelquefois c'est pas possible et quelquefois sur des polyarthrites rheumatoïdes très anciennes ben en termes de qualité de vie il faut laisser une petite dose de cortisone alors quand on doit en laisser c'est il faut vraiment avoir comme objectif 5 maximum ça au dessus de 5 pour moi ça va pas si on est à 7 je j'essaye de changer de traitement 5 et en dessous ça va dépendre du malade ça va dépendre de ce qu'il a reçu et voir peut-être on peut réessayer de baisser vous savez que pour baisser la cortisone dans la polyarthrite rheumatoïde quand on l'a eu pendant longtemps il faut aller doucement et quand on descend en dessous de 5 et quand on a eu depuis très longtemps on descend milligramme par milligramme et quelquefois tous les quatre semaines tous les mois et puis on prévient toujours le patient qu'il ya toujours un espèce d'effet de manque c'est à dire qu'il ya quelquefois une augmentation des douleurs qui va être transitoire vous savez quand vous prenez de la cortisone pour une maladie qui est non articulaire pour de l'asthme pour une maladie de croix une maladie intestinale et que vous la baissez quand vous avez pris depuis très longtemps vous allez avoir des douleurs articulaires c'est comme une espèce de dépendance donc voyez en tout cas au dessus de 5 oui c'est un critère qu'il faut changer 5 et en dessous pas forcément ça dépend du patient alors est ce que le fait voilà ça j'ai répondu on descend j'ai un cancer de la prostate opérée actuellement sur rituxima les vaccins anti covid je vais en reparler je vais finir par en parler maintenant parce que sinon je pourrais pas répondre à tout sonia et ludivine oui on répond aussi aux vaccins ouais alors petit pour françois quand même petite remarque sur rituximab et cancer parce que j'ai eu pas mal de questions là dessus quand il ya eu un incident de cancer récent c'est le rituximab c'est souvent un très bon choix parce que le rituximab figurez vous qui c'est le premier biomédicament mis sur le marché en 1997 et il a été dans un cancer qui est le lympho donc on a beaucoup de recul sur cancer et rituximab et on sait que le rituximab ne pose aucun problème chez un patient qui a eu un cancer donc c'est pour effectivement c'est un bon choix pour un patient qui a eu un cancer alors pour la vaccination covid je vais en reparler de faible douleur d'accord il faut prendre quand même un traitement de fond ça va dépendre si vos douleurs michel sont soulagés par un anti-inflammateur non stéroïdien de temps en temps seulement et s'il n'y a pas de destruction articulaire ça se discute avec votre hématologue j'étais sous métaux il ya 13 ans j'ai développé un papier un papillomavirus vulvaire avec une réponse de biopsie de haut grade ça c'est une vraie question mariannique sur ces cancers de ou ces ces dysplasies du col ou de la vulve qui sont favorisées par tous les traitements immunosuppresseurs et y compris le métaux donc ça c'est encore une fois une discussion spéciale spécialisée à avoir avec votre hématologue votre oncologue pour savoir quel est finalement le meilleur traitement compte tenu de cette cette biopsie de haut grade on pourrait discuter de rituximab par exemple aussi encore une fois compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure accoutumance aux biothérapies alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que on a pas mal de patients chez qui la biothérapie ça va marcher au début ça va marcher un an un an et demi puis après ça marche plus alors on essaie de comprendre pourquoi ça marche plus et faut bien dire qu'on n'est pas très bon alors il ya quand même quelques fois une situation très claire où on peut développer des anticorps contre la biothérapie ouais c'est vrai des anti tnf c'est vrai du rituximab ça peut être vrai aussi les humains et je vous ai dit que c'était pour ça souvent qu'on aimait bien garder le méthotrexate associé à la biothérapie et puis quelquefois on voit que ça marche moins bien et on sait pas pourquoi mais j'ai aussi des patients qui sont sous la même biothérapie depuis 10 ans 15 ans 16 ans comme vous comme vous dites en laura alors pourquoi après ça marche plus alors quand même c'est quelque chose que je conseille à tous les rhumatologues c'est quand ça marche plus il faut rechercher s'il ya pas des anticorps contre le biomédicament ça peut être une des causes alors plaquenil au long cours plaquenil c'est un vieux traitement à 40 ans de recul 50 ans on sait que c'est bien toléré le seul problème du plaquenil au long cours c'est les yeux alors pendant les dix premières années du plaquenil il n'y a aucun souci sur les yeux c'est que même pendant les cinq premières années on veut on vérifie même plus pendant les cinq premières années il n'y a jamais mais après cinq dix ans 15 20 ans là ça augmente un peu donc c'est ça le problème du plaquenil si vous faites un examen oculaire tous les ans il n'y a pas de soucis au long terme pas de soucis après on arrive des questions un petit peu personnelle je verrai pas trop répondre alors l'infirmière s'est trompé marie claude non vous inquiétez pas d'abord c'est pas bien quand même bon il devrait y avoir aucune conséquence peut-être que moi j'attendrai six semaines pour refaire le tocilizumab sauf si les douleurs revenaient dans ce cas là vous pouvez refaire du tocilizumab de façon plus rapprochée à la suite de cette erreur les traitements qui empêchent les calcifications les traitements tous les traitements diminue les destructions articulaires mais ça marche pas chez tout le monde et puis mais les calcifications c'est pas le but le traitement n'empêche pas les calcifications ils empêchent les destructions de l'articulation et les érosions des autres alors comme le temps passe je vais quand même répondre un petit peu aux questions des vaccins vous êtes d'accord ludivine et sonia oui oui absolument bon alors première première chose il faut se faire vacciner il faut se faire vacciner contre le covid comme comme la population générale la bonne nouvelle c'est que la polyarthrite rhumatoïde en elle même n'est pas un facteur de risque de covid grave mais elle peut l'être quand elle est active dans les maladies non contrôlées on peut quand on est infecté par le covid avoir plus de risques de faire une maladie grave et puis il y a certains médicaments de la polyarthrite mais très peu heureusement qui vont être un facteur de risque de covid plus grave ces médicaments on les a bien identifié maintenant c'est la cortisone à haute dose c'est à dire à plus de 10 mg par jour oui je vous ai dit l'objectif c'est cinq normalement on devrait avoir très très peu de malades polyarthrites rhumatoïdes à 10 mg de cortencé par jour et plus deuxièmement et ça c'est un problème c'est le rituxima qui favorise les formes plus graves et troisièmement c'est des médicaments qui sont pas utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde mais dans d'autres rhumatismes inflammatoires chroniques c'est le le sel sept le mycophénalatmophétile ou la zatioprine c'est le limurène et puis quatrièmement on sait pas encore très bien avec les jack inhibiteurs si ça pourrait pas favoriser des formes plus graves donc globalement toutes les polyarthrites doivent se vacciner et surtout celles qui sont sous ces médicaments mais la bonne nouvelle c'est que globalement la polyarthrite globalement chez la plupart des patients c'est pas un facteur de risque de gravité de la deuxième bonne nouvelle c'est que les vaccins sont efficaces quels que soient les médicaments de la polyarthrite et ça c'était pas évident au début des vaccins et enfin ils sont sûrs c'est à dire que on savait pas si les vaccins étaient sûrs chez les patients atteints de maladies auto-immunie donc contenu de ça avec le LAR et c'est moi qui ai pris cette initiative on a mis en place un registre international qui s'appelle yoularkovax où on a colligé toutes les patients atteints de rhumatismes inflammatoires qui ont été vaccinés pour leur demander comment ils avaient toléré le vaccin s'il n'y avait pas eu de poussée de la maladie pas eu d'effet secondaire et dans ce registre on a 3500 malades déjà et je peux vous dire on a fait une première communication à LAR que on trouve pas finalement de problème particulier de tolérance chez les patients atteints de maladies auto-immunes il n'y a pas plus d'effets secondaires graves les très rares thromboses par exemple avec l'astrazeneca on n'a quasiment pas vu donc voyez il n'y a pas plus d'effets secondaires graves que de la population générale donc le vaccin il est sûr il est efficace il est efficace chez la quasi totalité des gens sauf chez certaines personnes avec certains médicaments et le médicament qui pose problème c'est le rituximab et on a des études partout dans le monde c'est les mêmes résultats on a 60% des patients sous rituximab quand ils ont une rituximab dans les six derniers mois qui développent pas d'anticorps après vaccin alors pas développer d'anticorps ça veut pas dire qu'on n'est pas protégé on est en train de faire dans mon département dans mon service à mon laboratoire une étude pour voir si on n'a pas quand même une réponse qu'on appelle cellulaire contre le vaccin et qui protégerait quand même contre le vaccin et alors c'est un problème parce que le rituximab je vous ai dit que c'est celui qui pouvait donner des formes de covid plus grave et c'est celui contre lequel et ben la vaccination finalement quand on a du rituximab et la vaccination marche moins bien donc qu'est ce qu'il faut faire quand on a du rituximab c'est d'abord essayer de faire le vaccin le plus tard possible après la dernière perfusion mais quelquefois c'est pas possible donc mais plus on laisse de temps avant la dernière perfusion plus il risque d'être efficace et puis quand on a eu du rituximab et bien il faut faire les deux doses de vaccin et lâcher est l'autorité de santé conseille de faire trois doses c'est certainement intéressant mais moi ce que je fais c'est que je fais une sérologie après la deuxième dose pour voir mesurer s'il ya des anticorps ou pas et le taux des anticorps et si on a un doute d'ailleurs quel que soit le traitement on peut faire ça et si les anticorps ne sont pas suffisamment élevés ou sont nuls on fait une troisième dose c'est pas sûr que la troisième dose ça permette de faire des anticorps ça on est en train de le regarder et ce qu'il faudra faire ce qu'il faut faire aussi c'est vacciner l'entourage quelqu'un qui n'a pas répondu à la vaccination parce qu'il a du rituximab parce qu'il a un autre médicament et bien à ce moment là ce qui est très important c'est que tous ceux qui vivent avec lui ou ceux qui côtoient soient vaccinés aujourd'hui c'est possible puisqu'on a accès aux vaccins en france on a beaucoup de chances à toute la population au dessus de 12 ans donc ça veut dire que si vous avez du rituximab et si vous n'avez pas eu une bonne réponse vaccinale et si vous avez des adolescents il faut absolument qu'ils soient vaccinés et qu'ils soient avec vous d'accord alors ça c'est les remarques générales sur la vaccination donc deux ou trois injections de pfizer j'ai répondu martin chez la plupart des patients polyarthrite rhumatoïde c'est deux chez ceux qui sont sous rituximab sous forte dose de corticoïdes ou jack inhibiteur on a pour l'instant ça a l'air de bien marcher le vaccin mais ou si on a un doute on demande à son médecin de faire une sérologie après deux doses et si elle est basse on fait une troisième dose mais pas de troisième dose systématique et aujourd'hui ce que je peux vous c'est un problème ils s'immunissent très bien anti l6 pareil et le méthotrexate il n'y a pas de problème non plus alors quelle dose à quelle dose de la sérologie doit-on faire un troisième vaccin alors c'est une bonne remarque c'est une bonne question ça va dépendre aussi je vais pas répondre de façon générale ça va dépendre un peu de la technique du test utilisé mais aujourd'hui la plupart des réponses sérologiques quelqu'un qui est vacciné qui a une réponse sérologique d'abord c'est des anticorps dirigés contre la protéine s donc il faut faire des anticorps dirigés contre la protéine spike et aujourd'hui on considère qu'un taux élevé c'est supérieur à 250 avec la société française de rhumatologie j'avais fait la proposition que on considère qu'il faut envisager une troisième vaccination si ce taux est inférieur à 100 quand il ya la norme supérieure à 250 par exemple la question de lily sérologie à 181 je peux pas vous répondre parce que je connais pas les normes du laboratoire donc faut discuter faut avec votre médecin en ayant avec la feuille de résultats pour voir quelle est la norme du laboratoire il ya une question père de 26 ans dose de vaccin aucune réponse trois doses sur les tux et alors ça c'est merci fernand parce que c'est ce qui va se passer à c'est mon pari j'ai pas encore beaucoup de malades mais je commence à en avoir ils avaient zéro anticorps après deux doses de rituximab ils ont toujours zéro après après deux doses de vaccin sur rituximab et ils vont toujours avoir zéro après trois doses un il faut pas paniquer c'est pas parce qu'il n'y a pas d'anticorps que vous n'êtes pas protégé et je peux vous dire que on commence à voir c'est pas encore des études avec beaucoup de patients mais nous on a une étude nous mêmes qu'on est en train de faire il semble qu'il est une réponse cellulaire même quand il n'y a pas de réponse anticorps donc faut attendre d'avoir ces résultats et on pourra quand même vous rassurer en disant vous êtes quand même protégé mais quand vous n'avez pas de réponse anticorps pour l'instant dans le doute c'est les les proches bien vaccinés vraiment les proches bien vaccinés l'entourage j'insiste beaucoup là dessus et puis ben faut respecter toujours les gestes barrières je crois que j'ai à peu près répondu aux questions sur les vaccins alors il nous reste quatre minutes j'ai encore quelques questions intéressantes si alors avc je vous parlais des vaccins sous avc non on n'a rien vu sous avc même après un avc thrombose vous en renseignez là il faut se faire vacciner si l'avc date de la semaine dernière vous allez attendre un peu mais dès que vous avez si c'est un antécédent d'avc ou thrombose oui bien sûr il faut se faire vacciner et aujourd'hui vraiment la vaccination est efficace est sûre chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïdes quel que soit le traitement il faut se faire vacciner j'avais encore quelques questions sur là une bonne question sur les zonas je crois j'ai vu ça quelque part oui exelgence et jaune et zona oui bonne question bonne question les jack inhibiteurs j'aurais dû le dire je vous ai dit que c'est le même risque infectieux que tous les autres petite augmentation du risque au début mais il ya une particularité il ya plus de zona par rapport à tous les autres biologiques donc effectivement il faut savoir qu'il ya une petite augmentation du risque de zona qui est un peu plus importante avec les jack inhibiteurs alors on on a un vaccin contre le zona mais qui est un vaccin vivant donc on utilise très peu aujourd'hui en europe mais on va avoir un vaccin qu'on appelle recombinant dans les mois qui viennent et qui sera très utile pour les gens qui ont déjà eu un antécédent de zona et puis je vois une question là où intéressante aussi c'est étant éligible biothérapie si bcg négatif oui aujourd'hui le bcg est un mauvais test pour savoir si on a été en contact avec la tuberculose ou pas on le fait plus d'ailleurs et on fait ce qu'on appelle un quantiféron un test sanguin une prise de sang et on peut avoir été en contact avec le bacille tuberculeux et dans ce cas là avant de débuter la biothérapie ou en même trois semaines avant au début on fera un traitement anti tuberculeux pour être certain d'avoir éradiqué du bacille tuberculeux qui serait resté présent et sera un traitement qui sera conduit pendant trois mois j'ai l'impression qu'on a assez épuisé les questions l'hyperlymphocytose au début du xelgence risque de l'eucopénie à moyen terme non il n'est pas plus importante si vous avez une hyperlymphocytose au début du traitement faut peut-être juste savoir ce que c'est que cette hyperlymphocytose en discuter avec votre médecin pour qui il sache bien qu'elle soit pas une hyperlymphocytose pathologique je crois que nous sommes à peu près au bout des questions et j'espère avoir répondu à vos attentes à vos questions et et essayer d'avoir été le plus concret possible peut-être un tout petit peu de déception pour les tout nouveaux médicaments pas encore sur le marché mais c'est pas la peine de parler de médicaments qui arriveront jamais je pense que les deux classes dont j'ai parlé arriveront et puis surtout pas ça met en exergue finalement tous ces médicaments dont on dispose aujourd'hui et ça a été quand même un énorme progrès pour vous et pour tous les patients merci beaucoup c'était comme toujours très très clair donc je crois que tout le monde est satisfait a eu les réponses à ces questions vous avez géré ça de main de maître avec le chat j'ai rien eu à faire c'était le début des vacances pour moi donc c'est parfait merci vraiment beaucoup pour votre temps pour tout le monde c'est la trêve estivale pas de web conférence pendant l'été on se retrouvera en septembre d'ici là on vous donnera le thème et l'intervenant donc voilà tout le monde vous remercie beaucoup merci merci beaucoup à très bientôt et ben bel été à vous aussi professeur mariette merci sonia merci du divine et bon été à tous au revoir au revoir